Face à Lorient, le PSG signe sa 21e victoire de la saison en Ligue 1 en 24 matchs. Les Parisiens ouvrent le score dès la 6e minute de jeu par l'intermédiaire d'Edinson Cavani, servi par Zlatan Ibrahimović. Le 11e but pour l'Uruguayen, qu'il n'avait plus été titularisé depuis 3 rencontres. Passé cette ouverture du score, les Lorientais vont réagir et bien revenir dans la partie. Avec un très beau but signé Raphaël Guerrero. Un partout à la pause, mais ensuite les Parisiens vont reprendre les devants. Le centre de Lévin Kurzawa pour Zlatan Ibrahimović. 20e but en 19 matchs pour le Suédois. Et à 20 minutes de la fin, le même Lévin Kurzawa, passeur sur le but précédent, va se muer en buteur avec une volée parfaitement équilibrée qui se niche dans le petit filet de Lecomte. Le leader parisien compte désormais 24 points d'avance sur son premier poursuivant. Monaco s'accroche à sa deuxième place en disposant de Bastia 2 à 0. A la 35e minute, François Modesto, l'ancien monégasque marque contre son camp. Et un quart de la fin, Bernardo Silva marque bien aidé par Scilacci, autre ancien monégasque. 2-0 score final. Monaco est en confiance avant son derby face à Nice. Des niçois qui complètent le podium, même si le succès face à Toulouse fut étriqué, fut tardif à se dessiner. Il est bien là avec un seul but, signé Atem Benarfa, son 11e de la saison. Le TFC compte désormais 6 points de retard sur le premier non-relégable. Défait à Reims, le SCO d'Angers quitte le podium. Pourtant, Bukamutu montrait la voie aux Angevins au quart d'heure de jeu. Avant qu'Amari Traoré n'égalise juste avant la pause pour les Rémois. Le deuxième but de la saison pour Amari Traoré. Déjà buteur en début de championnat face à Marseille. En deuxième période, c'est Gaëtan Charbonnier qui offre un succès précieux au stade de Reims. Les Rémois sortent de la zone rouge dans laquelle ils ne seront restés qu'une seule journée. Saint-Etienne réalise une belle opération en s'imposant à Rennes. Après 7 matchs sans victoire à l'extérieur, les Verts retrouvent le succès loin du chaudron. Grâce au capitaine du soir, le défenseur sénégalais Mustapha Bayalsal, son deuxième but de la saison. Les Bretons ont battu pour la deuxième fois de suite son neuvième. Un seul but dans ce match entre Lille et Caen. Il sera pour les Nordistes en deuxième période avec le premier but en Ligue 1 d'Adama Soumaoro à la réception de ce corner. Caen est à 3 points du podium. Lille est 14e. Nantes s'installe un peu plus dans la première partie de classement avec cette deuxième victoire consécutive. Un succès 3 buts à 1 face au Gazellec d'Ajaccio. Au quart d'heure de jeu, Emiliano Sala bien servi par Bedoya ouvre le score. Bedoya bien servi par Emiliano Sala double la mise. 2 à 0 pour les Nantais. Mais 3 minutes plus tard, Kevin Mailly va profiter de la mésentente entre Rémi Rioux et Vizcarando pour réduire le score à 2 buts à 1. Ce sera le score à la pause. Mais réduit à 10 suite à l'exclusion de Youga. Les Gaziers vont craquer. 58ème minute. Le premier but en Ligue 1 du Brésilien Adrian. Troisième défaite de rang pour les Gaziers. Désormais premier non relégable. Les premiers relégables, ce sont les Montpellierains battus 1 à 0 par l'OM. L'unique but de la rencontre est signé Georges-Kevin Nkoudou à 20 minutes de la fin. Des Marseillais qui confirment une nouvelle fois leur aisance loin du Vélodrome et se replacent en 8ème position. L'OL se relance et retrouve la première partie de classement en disposant des Bordelais qui eux glissent en 2ème moitié. Légon s'impose 3 à 0 avec le doublé d'Alexandre Lacazette au 41ème et 87ème minute. Ce qui porte son total désormais à 9 réalisations. Il profite ici de l'erreur de Paul Bernardoni pour inscrire son 2ème but de la soirée. A la 93ème minute, c'est Aldo Kaloulou qui va clore la marque pour donner plus d'ampleur à ce 2ème succès des Gones au Stade des Lumières. Relégable il y a 2 journées. Guingamp est maintenant 13ème avec cette 3ème victoire de rang. La plus large cette saison, 4 à 0 face à 2. Moribond, 3ème mais Lutherding ouvre la marque à la 5ème minute de jeu. Son 1er but sous les couleurs, Guingampès. Début de 2ème période, le pointu qui va bien de 100 carrés pour le 2 à 0. Thibaut Gires, l'extérieur pied gauche qui va bien pour le 3 à 0. Et à la 90ème minute, Jimmy Briand va signer une 3ème passe décisive de la soirée pour Ludovic Blas. Une défaite de plus pour les stacks qui a provoqué le licenciement de Claude Robin, arrivé à peine 2 mois plus tôt en emplacement de Jean-Marc Furlan. 24ème journée, ponctuée de 24 buts. Pas de match nul, presque uniquement des victoires à domicile à l'exception de Montpellier face à Marseille et Rennes contre Saint-Etienne. Carton de Lyon contre Bordeaux et de Guingamp face à 3. Un PSG toujours aussi intouchable en tête de cette Ligue 1. Derrière, Monaco compte 5 points d'avance sur le 4ème Angevin. Saint-Etienne se replace, Nantes occupe une prometteuse 7ème place. Le L retrouve la première partie de tableau. Une première partie de classement que quittent les Girondins. Reims sort de la zone rouge aux dépens de Montpellier. Toulouse est distancée de 6 points par rapport au 1er non-relégable âge axien qui a glissé au classement avec sa 3ème défaite de suite. Une 25ème journée qui se déroulera sur 2 jours seulement. Avec le samedi en début d'après-midi le derby azuréen Monaco contre Nice. L'OL se déplace à Angers à 17h. Le dimanche, Bordeaux-Agueil-Saint-Etienne avant l'attendu classico au MPG.